L'enceinte a été essarté, donc défriché, avant, parce qu'il était plus près de l'image. Donc on peut dire que l'image centre a été défrichée vraisemblablement au douzième ou onzième. Il y avait peut-être au dix-huitième vingt-cinq maisons à Gansard et peut-être une maison à Profonsard. Profonsard c'était quoi ? C'était la descente, donc c'était le fond tout simplement, qui était essarté, défriché beaucoup plus tard, parce que la terre n'était pas bonne. Profonsard prend vie avec le chemin de fer en 1860, quelque chose comme ça, ou alors des bourgeois bruxellois viennent construire des grosses villas. Je crois que les premiers sont en 1880, il y en a quelques-unes là et il y en a quelques-unes dans le centre de l'Imane aussi. Profonsard est devenu vraiment un mot quand on l'a développé, donc vers le 1880-1800, où des riches bourgeois bruxellois sont venus y habiter, parce que je suppose qu'ils n'avaient pas de voiture, donc ils faisaient le trajet en train, en général. Et alors il y avait une famille d'avocats qui a construit, catholiques, qui a construit une chapelle et une école. L'école a été développée très fort, et ils ont appelé ça l'école de Profonsard. Automatiquement, plus le village s'agrandissait, plus leur population devenait importante, plus les jeunes étaient obligés d'aller plus loin pour trouver une occupation. Ce qui a sauvé, si on veut, c'est agrandi, si on veut le champ des professions, c'est lorsqu'on a fait un chemin de fer, parce qu'alors la population mâle de l'Imane est en général devenue des plafonneurs. Les machinistes se mettaient un point d'honneur à arriver à l'heure. Parce que là, ça ne dépendait pas d'une manette où on met des gaz et où on en retire. Ça dépendait du charbon et du temps préalable qu'on mettait le charbon dans la chaudière pour avoir de la vapeur. Donc il fallait prévoir avant que le feu soit suffisant pour passer une côte ou arriver à l'heure pour mettre des gaz, si j'ose dire. Ce n'était pas la même chose. Mais le train à vapeur, c'était gué. On n'avait pas connu le train à vapeur ? Au mazout, moi. Ah, vous montiez dans le train, c'est débarqué en bois, vous montiez dans le train, on sufflait, hop, le train partait. Alors, il y a un piston qui tirait. Et vous en sentiez un avancement. Puis l'autre piston. Et vous en sentiez un avancement. Et puis, hop, ils prennent la vitesse. Et puis, chaque fois que vous passiez sur un attache de rail, vous sentiez le tac, 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 le train passait sur le rail. Ça vivait. Ça vivait. Il y avait de la vapeur qui sortait. Le train sifflait. Il y avait une vie là-dedans. Je suis arrivé à Profoncère dans les années 1966, à peu près. Parce que nous habitions Jean Blou. Et comme mon beau-père, il était déjà au chemin de fer, et comme mon beau-père a eu des problèmes cardiaques, il devait avoir un service léger. Et c'est pour ça qu'on l'a mis comme distributeur de billets, on l'a appelé ça distributeur de billets, à la guerre de Profoncère. Et c'était donc avant, avant qu'on arrive, quoi, c'était la famille Quatlin qui habitait là. Pour quelles raisons ils sont partis, ça, je ne sais pas, hein, bon. Alors, bon, on a déménagé déjà en Blou, on est venu dans la guerre de Profoncère. Et bon, c'est là que j'ai fait toute mon adolescence, on va dire. Même un peu plus, quoi. Bon, après, j'ai connu, comment, Albert Allaire, enfin, j'ai connu la famille Allaire qui habitait dans la maisonnette du chemin de fer, qui a été rasée, je me demande bien pourquoi. C'était une belle petite maison. Tous les réveillons de Noël, c'était la fiesta. Tu avais une famille Allaire, peut-être pas régulièrement, pas chaque année, mais bon, il y avait les examinements de ma mère qui habitait Jean Blou, qui venait à la guerre de Profoncère pour passer le réveillon. Excuse-moi. Et au premier train, on allait sur le quai avec une bouteille d'alcool, et quand le premier train arrivait, hop, on donnait une goutte au Schaubgert. Mais tu sais que nous autres, on avait été prêts à aller vif, là. Et pourquoi vous n'avez pas fait ? Ben, disons qu'on pouvait, on avait l'opposibilité de l'acheteuil. Ah, vous êtes sûr ? Oui, 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 oui. Enfin bon, c'était ça, il est vrai. Je crois que c'était une histoire de 300 000 francs. Oui, ça ne devait pas coûter très cher. Mais par contre, quand tu vois les gares, maintenant, ça se vend cher. Ben, celle-là, je pense qu'ils ne vont pas la vendre. Non, je ne crois pas. Ce serait dommage. Essayez de récupérer une brique, hein. Oui, il y avait un café qui était en dessous du talus, du chemin de fer. T'as un petit sentier qui longe les voies, qui descend vers le fond profond, ça. Et là, sur le coin, il y avait un café, c'était, je crois, Marie et Joseph qui tenaient ça. Deux yeux, deux personnes âgées. Mais bon, naturellement, c'était plutôt un café destiné aux vieux, hein. Toi, tu n'as pas été là ? Moi, j'ai été quelques fois, oui, prendre un verre comme tout le monde. Mais bon... Et c'était quoi, comment, l'ambiance ? Ben, l'ambiance, c'était plutôt... Chez Marie et José, c'est ça ? Joseph, Joseph. Marie et Joseph, le célèbre couple. Marie et Joseph. Oui, tout en fait, tout en fait. Oui, d'accord. Et bon, c'était villageois, quoi. C'était... Tu ne saurais pas t'amuser là, quoi, en tant que jeune, quoi. Tu avais un vieux boxe, là, qui... Ah, quand même ! Qui sortait la mèche des points lus et tout, des disques comme ça, quoi. Tout en fait... Donc, c'est le café de la petite Marie, comme vous connaissez, Gurdard. Oui, c'est là, donc, ça existe. Eh bien, on coupait les cheveux dans le café. Il y avait un coiffeur qui venait et on vidait une... Ah oui. Quelle goutte, alors ? Ben, jeuniais. Jeuniais sur la tête. Sur la chevaise ? Sur leur tête, oui. Pour désinfecter ? Moi, je ne sais pas. Ou une coutume. C'était une coutume. Tout est bien. Et alors, ils attendaient pour leur femme qui avait fait un dîner. Ils attendaient tant que la messe était finie et que les gens étaient devenus de la messe. Et ils étaient au café. Et donc, le rio de Saligo, c'était vraiment une rivière qui coulait de boue ? Oui, de boue. Et on pouvait passer... Prof, ça a été inondé, je crois. Ça venait des champs, même de... Allez, en somme, c'est... Rix-en-Sar, déjà ça. L'eau venait tout par là, toute boueuse, tout. Et ça passait au rio de Saligo. Ici, on va. On va. Ça vaut le coup. Non, mais les gens devaient passer sur des échelles. On mettait l'échelle renversée comme ça, sur le tas de fumier, et dans le talus, et vous passiez comme ça, sans tomber dans l'eau, bien sûr. C'est ça. Prof, ça a été sainment rangé, vous savez, quand toutes ces choses ont été transformées, ça... Il y a eu du macadam, maintenant, il y a des belles rues, mais Prof, ça a été moche, hein. Il y avait 19 enfants qui passaient tous les jours, ici, du château de De Plane. Ils allaient à l'école communale. On disait toujours, oui, mais qui sont ces enfants-là, qui passent comme ça, et ils allaient à l'école animale, à l'école communale. Et un bon jour, on apprend que c'était des Juifs. C'était des enfants, soi-disant, qui devaient venir pour leur santé, des enfants de la ville de Bruxelles, ou je ne sais pas. Bon, que ce soit, on a vu ça toute la guerre. Ces enfants ont été élevés ici, au château. Donc, vous avez débarqué à Prof, ça, vous ne connaissiez personne ? Vous êtes arrivée vraiment... Non, je ne connaissais personne, sauf que, moi, c'est un peu exceptionnel, parce que j'avais une tante, une tante qui a survécu à la guerre, et un oncle qui est revenu des camps de concentration, et qui sont devenus directeurs de ce home de Prof, ça. Je ne savais pas très bien ce que c'était qu'être juif ou pas juif à ce moment-là. J'avais 5, 6 ans, donc on ne sait pas ce qui arrive. Et puis, pendant la guerre, ma mère a été prise par les Allemands, et elle est partie... Elle a été déportée dans les camps de concentration, et mon père également. Et ils ne sont plus revenus. Et donc, après la guerre, une organisation qui s'appelait AIVG, Aide aux Israélites victimes de la guerre, s'est occupée de rassembler tous les enfants qui avaient été cachés. Et donc, il y avait des enfants dont les parents ne sont plus jamais revenus. Certains ont eu un parent qui est revenu, d'autres, les deux parents, mais dans un état lamentable. Et donc, l'AIVG, c'est donc chargé de tous les enfants, a créé des homes, des maisons, des espèces d'orphelinats, mais ce n'était pas vraiment des orphelinats, c'est des homes, et a redonné de l'espoir à ces enfants. Et les grandes filles aussi, alors, c'était comme des mamans aussi, on jouait à famille, les enfants. Ah, voilà l'atelier, on veut la reliure. Et là, vous faites des moquettes ? Des tapis. Des tapis. Oui, avec des nœuds, du bois, de la marqueterie, et dehors aussi. Ça, c'est quand on a déblayé la piscine aussi. Ah oui, vous l'avez remise en état. Elle n'était pas... Elle a des cours sportives aussi. Voilà, mes deux mamans aussi. Nous l'avons bâti, alors, nous l'avons bâti, la chère maison, et toute notre vie, nous la protégerons. Ça, c'est un moniteur qui avait fait une chanson comme ça. Et si dans la vie, quelqu'un de nous part, jamais il n'oublie l'homme de profond. L'ancien château Leclerc, donc propriété de la famille Leclerc, qui était un grand avocat aussi. Eh bien, après la guerre, juste après la guerre, il a été occupé, loué, je ne sais pas, enfin, occupé par des personnes qui accueillaient des juifs, revenant de captivité, je ne sais pas, c'était juste après la guerre, donc, juste après la guerre. Et il a été occupé, donc, par tous les jeunes, des enfants juifs, oui, qui étaient là. Et j'ai fourni sans légumes, là, cette chose-là. Et puis après, les juifs, ça a disparu, donc ça s'est ventilé dans la société. Et alors, c'est un homme d'enfant qui était, donc, qui occupait le château. Là, je ne sais plus très bien s'il y a eu quelque chose à entre, mais toujours est-il qui est envenue que c'est un avocat qui a repris le château, qui l'a acheté, je crois. Il s'appelle M. De Panne, De Plane. De Plane, oui. Oui, qui était habillé. Les gens en parlaient parce qu'il s'habillait presque en tenue d'avocat. Il y a juste la robe qu'il n'avait pas, parce qu'il était en Loire et tout ça. et il était plongé bien dans ses affaires. On dirait qu'il calculait son dossier en allant prendre le train. Oui, elle avait une grosse voiture, c'est vrai, et des enfants aussi. Mais enfin, c'était un avocat, je crois, sûrement un bon avocat aussi. Donc, le château Leclerc est retourné à une famille d'avocats. Parce que la famille Leclerc, c'est une grande famille d'avocats. Beaucoup d'enfants, des fils, ça, sont des avocats. Et donc, ce chien, c'est quoi l'histoire du chien ? C'est le chien d'un baron. Avec des barons, on est malin. Le chien du baron de Firland. Et qu'est-ce qu'il est arrivé alors ? Bon, il y avait d'autres chasseurs dessus, enfin, sur les terres du baron. Oui. Et il y a eu une balle perdue. Ah, voilà. Le chien a été tué. Le chien a été tué. Et du coup, il a voulu lui faire une tombe. Et on a toujours regardé ça. Alors, on allait cueillir lui, Miguel. Et il a toujours voulu que sa tombe soit respectée. Et c'est la tombe qui se veut. La tombe du chien, bon, c'est ce que... Ce sont des légendes, ou je ne sais pas. Bon, c'est ce qu'on a toujours connu, quoi. Je crois que c'était espagnol. Quand les espagnols étaient chez nous. Et bon, le maître du chien devait partir en bateau. Et il semblerait que le chien l'ait retenu. Et le bateau a coulé. Et quand le chien est mort, il leur fait la tombe du chien. Ce qui est très beau, c'est un bel entrant, là. La tour de Grimoire, oui, c'est vraisemblablement le baron Vandering d'Oxvors, qui était, qui avait d'ailleurs participé à la révolution de 1830, qui occupait le château. Et c'est, semble-t-il, le baron Vandering d'Oxvors, qui a construit cette tour médiévale. Mais il a construit cette tour médiévale au 19e siècle. Donc ça n'en semble pas du tout une valeur sur le plan ancien. Alors, la première chose qu'on aimait de faire, c'est de se barrer à Grimoire. Oui. Bon, aller chercher des tétards dans les... Comment ça l'appelle ça ? Les croissonières. On l'a escaladé. Elle était encore entière ? Elle était toute entière, oui, oui, oui. Il y avait encore le pont-levis ? Non, le pont n'existait plus, mais tu voyais les... Comment... Les attaches qui étaient fixées dans les murs. Là, tu pouvais supposer que le pont traversait cette petite vallée, je vais dire petite, hein. Et c'est pour ça qu'on l'appelait le pont Brant, là. La tour du Pendu. Oh, je ne sais pas beaucoup d'histoire. Je sais bien que quand on passait par là, on avait toujours très, très peur. Très, très peur. Même si j'étais avec quelqu'un, on se demandait toujours si le Pendu n'allait pas nous prendre. Ah, il serait du Pendu, mais il paraît que c'était un homme qui avait fait, je ne sais pas quoi, de contraire et tout cela. Et il était allé se pente là-dedans. Dans une vieille tour. Je ne crois pas que... Je n'ai jamais voulu aller voir. J'avais déjà dit, je vais une fois la voir, mais je ne sais même pas si elle existe encore. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Je n'ai jamais voulu aller voir. Je ne sais pas quoi. qui a fait le montage du film. Merci à les Zèches. Il faut savoir que Benoît m'a aussi accompagnée pour faire l'interview d'Irène parce qu'ils se connaissaient très très bien, donc c'était plus facile pour moi de m'infiltrer vraiment d'Irène. Je pense que c'était vraiment sympathique, peut-être que je n'aurais pas eu du tout de mal. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie d'être venue pour nous parler de profond sard. C'est vraiment des époques à chaque fois différentes. Et ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par écouter Pierre Allaire, qui lui a habité dans ce qu'on appelle la Maisonnette du Chemin de Fer. C'est-à-dire qu'à profond sard, il y avait un bâtiment en face de la gare, qui servait, qu'on appelait le bloc. Pierre va vous expliquer à quoi servait ce bloc, parce qu'il a passé de nombreuses années de sa vie là-bas. Et il faut savoir aussi que on peut se demander pourquoi, à profond sard, il y avait une gare assez mégalomane. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le bras droit de Léopold II habitait à Roufessard, c'est le bar Roland-Bermont. Et comme il allait tout le temps à Bruxelles, c'était un homme très influent et il s'est fait construire une super gare. Parce qu'il y avait quasiment personne. Donc c'est ça, une histoire surréaliste. Et il était... C'était vraiment une gare tellement faite pour lui que quand le train s'arrêtait, et s'il était en retard, les gens l'attendaient, le train s'arrêtait et puis on le voyait à lui. Ça va bien, ça va bien. Juste quand il arrive dans le train, le train du Maroc. Donc voilà, c'est quand même une gare qui a fait une histoire un peu comique. Alors, je vous présente Pierre. Pierre. Voilà, Pierre. Eh bien, de l'autre côté, sur l'autre quai par rapport à la guerre, il y avait, comme vous le diserez, une autre maison qui a disparu. Je ne sais pas s'il y a ici des témoins de l'existence des raisons avant l'abattage. Et voilà, je suis un témoin de la famille Allaire qui est habitée là, qui est arrivée en 1952. Et nous sommes partis, moi, pour le mariage, en 1739. Et puis, mes parents, il y a une latente en arrière. Alors, par détails, la maison se trouvait face à la guerre qui est là, où habitait, pendant que nous y étions, la famille Capelin. On les a cités tout à l'heure. Voilà Jean-Marie et sa maman, qui était là aussi donc. À partir de 1952. À partir de 1952. Et pourquoi es-tu parti ? Pourquoi êtes-vous parti de la guerre ? C'était une question qui était posée. C'est-à-dire que mon père a suivi des tours pour être un peu en promotion. Erlo, il a été dans la guerre d'Othénie. Et là, on a acheté une maison. Et c'était moins proche. Avant ça, on a eu, donc, ces personnes-là, qui sont venues à... juste après nous. Voilà. les habitants, les habitants, les habitants. Moi, j'ai vécu 15 ans dans cette guerre. Donc, de 1 an à 15 ans dans cette guerre. Je croyais que c'était en moi cette guerre. Alors, comme vous disiez Zoé, les gens, effectivement, appellent beaucoup dans la guerre. C'est pas pour ça que nous n'en arrivions pas. Parce qu'on se joignait à eux. Et, par exemple, son papa, quand il recevait de la clientèle pour le docteur Connet, qui était un spécialiste pour faire maigrir les dames en particulier, un jour, une dame se présente et lui dit, « Ah, bonjour, monsieur. Je cherche la maison du docteur Connet. » « Ah, madame. Très bien. Vous êtes à la bonne station. J'ai oublié le chemin. Vous suivez le quai jusqu'à la sortie. Vous longez la façade, le pignon de la guerre. Vous traversez par le tunnel jusque de l'autre côté dans le sentier. Vous descendez le sentier jusque dans le fond du profond sac. Vous tournez à gauche pour passer sur le petit pont. Donc, on en a parlé aussi. Et alors, vous allez en face de vous. Allez, bordez là. Et vous montez jusque là. Jusque là. Et là, vous voyez cela. Une autre anecdote. Voilà que le prix des billets de chemin de fer augmente. « Oh, monsieur Catlin. Ça devient cher, la guerre. Ah, oui, madame. Il faut bien que je marche avec une voiture. » Vous voyez, j'étais doux qu'il y avait à l'époque. Et c'est bien dommage, d'ailleurs, que ce temps-là est venu. Parce qu'effectivement, du temps où ce train à vapeur passait dans le combat, eh bien, tout en habitant sur le quai, je manquais encore le train. Il y a Madame Catlin, qui est témoin de cette famille qui est là aussi, qui est venu parmi nous, qui a déjà un bel âge, et qui est toujours en bonne forme. Encore Profonçard, il est bonheur. Il y a, juste à l'assemblée, encore, la tante de mon épouse, qui habitait à Profonçard. Et je pense que tu y es né. Tu es né à Profonçard. Je viens voir Zoé depuis qu'elle habite à la gare. Moi, ce n'est pas 30, c'est à monsieur. En 38. En 38. En 38. En 38. Jusqu'à 4. Je crois que c'est à peu près... J'ai à peu près... J'ai à peu près 12 ans. Et je... Je suis à l'école ici, deux ans, de 38 à 39. Eh bien, par exemple, de l'école, à cette époque-là, il y avait des sœurs, il y avait quatre ou cinq sœurs, je me souviens bien. Oui. Oui. Il y avait des sœurs, il y avait comme partout, des gentils et des moins gentils. Les moins gentils, elles donnaient des punitions. Et là, il y avait une cuisine. Effectivement, il y a peut-être à coller ici, c'est peut-être dans une classe par après, mais c'est une cuisine à coller à la sœur. Dans la cour, il y avait deux arbres, il n'y avait pas de préau couvert. Il y avait deux arbres. Il n'y avait pas de préau couvert. Et on donnait à cette époque-là, cours à plusieurs classes en même temps. Donc, on voit qu'il y avait la première, deuxième et troisième, quatrième, cinquième, sixième en même temps. Et pourquoi, oui, question encore, pourquoi on a battu la maison qui était sur... la maison qui s'appelait le bloc ? Eh bien, parce que pour le chemin de fer, l'entretien de ces maisons revenait relativement chère. Ils allaient repeindre, il y avait des réparations de grosses œuvres, alors qu'ils avaient décidé de limiter le nombre de maisons de chère. En plus, il y avait toute la préparation de l'électrification, parce que l'électrification de la ligne s'est faite l'année de l'exposition, 1950, ainsi que le petit passage souterrain, parce qu'avant, il y avait une barrière. Et cette barrière, elle était levée et abaissée par un préposé du chemin de fer, qui venait s'occuper et de la barrière, et de la liaison téléphonique entre les gares, et de lever ou baisser les palettes des signaux. Parce que ce temps-là, ce n'était pas automatique. Il y avait tout un circuit de fils métalliques qui longeaient les voies avec des contrepoids pour compenser le poids de tous ces fils. et il y avait des leviers que l'on déverrouillait, que l'on ramenait vers le vent ou vers le bas, suivant que l'on levait, qu'on abaissait la palette. des signaux, comme vous aurez certainement déjà vu dans les jouets. Voilà pour l'explication du lot en provençal et la raison d'être. Je pense qu'il y a des questions particulières qui sont à poser par les voyageurs. Vous avez fait 16 chemins de fer pour cet après-midi ? Oui, en plus j'ai travaillé au chemin de fer. Il y a aussi Marie-Agnès de Hoa, tu connais Pierre-Marie-Agnès ? Qui a habité aussi. Vous avez habité, vous ? Oui, 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 oui. Mais oui, mais il faut poser la question. Quelqu'un d'autre a habité sur les chemins de fer ? On a une relation avec les chemins de fer ? Vous êtes timide, hein ? Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici dans ma main de trouver le livre, un livre sur le marmol en bête de mon bâche ? Oui, si je peux. Oui, il y a mis par rapport à… Oui, la gamme d'eau. Il y a quelque chose comme… Je ne sais pas comment on sentait. Et en fait, visiblement, c'était un titre très intègre. Et c'est la seule demande qu'il ait jamais faite, la seule faveur qu'il ait jamais demandée, c'est la gamme. Il était né un professeur, mais est-ce que c'est bon ? Ah oui, c'est ça. Donc, il se levait à 4h du matin. Donc, ça, c'est l'invernement. Il allait entendre la messe à Bruxelles. Il allait vers la gare du quartier Léopold. Il prenait le premier train pour Profonsard. La création de cette hinte fut la seule faveur qu'il n'eût jamais demandée au ministère des chemins de fer. Et encore, n'était-il pas l'unique intéressé, puisqu'il y avait encore des gens, puisque dans sa famille, il n'y avait plus ou plus d'enfants. Donc, à França, dans le château, il y avait plein de gens d'enfants, voilà. Donc, ce n'était pas qu'il avait demandé tant de faveurs, mais la gare du quartier Léopold, c'était la principale. Et c'est un homme pour nous, pardon ? C'est un homme pour nous qu'il n'ait demandé qu'une seule faveur, c'est cette gare. Merci, cher Bacou. Oui, ce que je voulais savoir, c'est les gens qui occupaient la gare avant 1950. Oui, donc de 45 à 50. C'est la famille SNESES. Ah oui. C'est la famille SNESES. Donc, on parlait toujours des SNESES. D'ailleurs, à Grand Serre, à côté de Lidlberg. Vous voyez, à Grand Serre, ici, la crèche pour les enfants de Veps II. À droite de cette garderie, il y a la maison qui se trouve là. C'est la maison qui est de la propriété des gens qui habitaient avant nous dans le bloc. Et le monsieur travaillait des signaleurs. Donc, vous voyez, il travaillait dans le bloc. Parfait, gloire avec 100 sars, gloire général, gloire pour tout sars. Son épouse faisait aussi garde arrière à la zone. Et eux, ont fait construire à Grand Serre. Et c'est comme ça que la maison, la Maisonnette s'est libéré. Et nous sommes indivisés, on habitait, nous saviaient, on avait le chemin de fer. Parce qu'il fallait habiter le chemin de fer pour pouvoir habiter les raisonnettes. Ce n'est plus comme maintenant. Ils avaient une... Ils avaient une fille, ils le rejettent. Parce que Mina m'a raconté qu'elle avait une amie, une préférence pour une copine qui était la fille de ses choix de fer. Non, il y avait deux personnes qui venaient nettoyer le château. Et c'était une certaine madame Elise, et il me semble Marie-Josée, qui avait une belle église, et cette fille, à un certain moment, a fait sa communion. Et alors elle nous a fort impressionnés parce qu'elle est venue avec sa robe blanche et brône, etc. Donc j'ai encore une photo de cette fille. Si elle est là, c'est là. L'opportunité, posez votre honneur. Oui, c'est difficile là. En tout cas, la bouteille est lancée dans la mer, non ? Oui. À petit dévain, madame. Non, je vais simplement demander si personne n'avait jamais pris l'initiative de faire classer la garde profondeur. On l'a classé, ils ont mis un mot sur RER. Mais personne ne sait que les garçons disent, c'est un peu ça le problème. Les gens qui sont ingéniés au chemin de fer, c'est quelque chose qui n'a aucun intérêt. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a un intérêt historique. Il y a un intérêt pour nous, parce qu'eux, ils veulent faire des lignes droites. Mais bon, en Belgique, c'est très dur de faire des lignes droites, parce que vous savez que c'est le pays des consensus. Et moi, ce que je me dis, comme c'est le pays des consensus, peut-être qu'on pourrait arriver à faire qu'il y ait encore une... qu'on laisse une cour pour laisser cette gare. Mais ça, je ne sais pas comment arriver à... C'est les villageois qui doivent demander. Ce n'est pas moi qui habite dedans qui peux faire ça. C'est vraiment une deuxième... Mais toi, t'as qu'il te la fait classer. Mais le classement, je pense que... Paul, tu es là ? Oui, oui, je suis là. Ah voilà, excuse-moi. Donc pour la faire classer, il faut 20 000 signatures des gens qui habitent la commune. Mais il n'est pas question de la battre pour le projet de la fée. C'est là. Dans le projet du RER. Oui, dans le projet du RER, on élargit le chemin de terre. Et après, il n'y a pas qui parle de la fée. Et on déperte la gare autour du fond. Oui, enfin, c'est ça. Il y a aussi... Donc la raie est déplacée autour d'autres... Pas le rond-là, le fond du tronc. Donc en fait, le village de Compensard existe aujourd'hui, parce qu'on a... Historiquement, ce qu'on dit, en 1860, le chemin perdu, on a mis une halte, et les maisons sont construites autour de la gare. Et aujourd'hui, on va aller mettre la gare en dehors du village, au milieu des champs, entre 1815, et en France. Donc moi, je crois que j'étais là au fond du... Alors ça, c'était le premier projet de la fée. Et là, on déplace la gare, et bien, on peut le prendre les bruits. Je veux dire, mais... Je veux dire que nous, parce que l'on en parle en RER, parce que c'est très intéressant ce que tu... Donc le nouveau projet, c'est de déplacer la gare, et de le mettre dans le chemin de Bourgeois. Je ne sais pas si vous voyez bien aussi. Donc c'est l'autre pont. C'est complètement excentré. Et là, la rue qui longe le chemin de fer actuellement est supprimée aussi. Enfin, on passe... Comment ? Ça monte, puis on prend à gauche pour passer en dessous, et puis on va rejoindre à ce moment-là, de l'autre côté, avec une nouvelle route à créer au milieu des champs, là-bas. C'est un peu ça, le projet. Voilà. Autant dire que la gare... Ah oui ? Ah oui ? Ah ben... Disons que la proximité, évidemment, tout le monde, et surtout le monde qui prend le train aujourd'hui, il va à pied. Et une bonne partie iront en voiture, à ce moment-là. Enfin, voilà. Il y avait un parking de 300 places ? Oui, en fait, il était prévu... Bon, il était prévu, effectivement, un très grand parking. Ça a été ramené. Ça a été ramené à quelque chose de plus raisonnable. Je n'ai plus les chiffres en tête comme ça, mais c'est vrai qu'il était prévu un parking, de faire un parking de... Au départ, 500 places. Parce qu'au départ, le projet, c'était que la gare de Provençat, donc il y a une gare très importante. Qu'on construise... On va mettre une nationale, une nouvelle nationale qui relie le parc de Waab à l'Inde, d'accord ? Qui va traverser à l'Inde. Et en se disant comme ça, il y aura beaucoup de trafic qui vont là, qui vont aller en voiture et qui vont avoir... se mettre à cette gare qui est tout près, que je m'inferre, et donc mettre un parking de 500 places. Bon, ça, pour l'instant, c'est un peu... reporté. On fait quand même la gare, mais on ne fait pas le parking et la nationale, on verra bien si elle vient. Voilà. Donc, c'est pas... C'est pas en cosmetnie. Et voilà. Le seul moyen de faire pour la sauver, c'est de s'opposer au projet pharaonique de RER sur quatre voies, parce qu'il faut très bien faire passer le chemin de fer et le RER sur deux voies. Il suffit simplement d'avoir des trains plus modernes, un système de signalisation un peu moderne qui permet de faire rouler les trains plus près les uns des autres. Aujourd'hui, le chemin de fer dit qu'il faut trois kilomètres entre deux trains. Sinon, c'est dangereux. Il suffit de mettre un système de contrôle un peu plus performant qui met qu'on ne met plus qu'un kilomètre entre deux trains. On met trois fois plus de trains, il ne faut plus faire les quatre voies, et on peut très bien faire passer le RER de cette manière-là. Mais c'est très difficile, c'est ce que c'est acceptable. Si les politiciens disent que c'est comme ça, c'est pas la SLCB qui décide, c'est les politiciens qui disent vous devez faire ça. Le bureau d'études qui l'étudie, c'est très simple. Aujourd'hui, c'est que l'étude du RER est confiée à un bureau d'études d'ingénieurs civils en construction, des gens qui font du béton. Donc, si vous leur demandez une solution, ils disent qu'il faut faire du béton, il faut construire. Si vous leur demandez la même chose, de faire passer plus de trains, de doubler la capacité en voyageurs à un ingénieur en mécanique, il va vous faire des trains plus performants. Mais on a demandé à des gens qui font du béton. Donc, pour eux, la solution, c'est le béton. C'est tout. Alors, le changer, c'est possible, mais il faut convaincre des politiciens de le changer. C'est pas décidé, déjà ? Ce qu'ils ont décidé pour l'instant, c'est ça. Mais ce qu'ils ont décidé pour l'instant, c'est toujours parfait. Ils ne savent toujours pas... Ils ont une promesse... Ils ne savaient pas le payer sur 12 ans. Donc, ils ont dit on va le payer sur 16 ans. Mais non, ils ne savent toujours pas comment ils vont faire pour le faire fonctionner. Vous voyez ? Il faut se rendre compte que faire fonctionner le REF, enfin, si on prend rien que la ligne ici, sur la mettre à 80, ça va simplement coûter deux fois plus cher. Puisqu'il y aura deux fois plus de voies, deux fois plus de voies à entretenir, deux fois plus de trains à faire rouler. C'est très simple. Donc, ça coûte deux fois plus cher. Ils ne savent pas comment ils vont le payer. Mais qui prend la décision politique ? Les régions ? Tout le monde doit la prendre. Tout le monde doit décider. Voilà. Donc, c'est pas... Il y a une décision qui a été prise par tout le monde. Enfin, ça remonte à toute l'histoire. Mais il y a un accord politique qui décide de faire le REF en 1999. Puis, il est traduit en 2002 dans une loi, si je ne dis pas que je sois bien. En mars 2002, il y a une loi qui dit que le roi constate l'accord des communautés et des régions, l'État fédéral pour faire un REF. Mais les travaux doivent commencer à faire. Les travaux devraient commencer quand ils ont le permis en 2007. Ici, ils ont le permis. D'accord ? Il y a encore des recours en annulation, mais les recours ne sont pas suspensibles. Par exemple, sur l'île 124, ils l'ont décidé aussi de le faire. Mais sur l'île 124, la région flamande refuse pour l'instant la mise à quatre voies. Donc, ils sont toujours en négociation. Et donc, s'il y a un morceau où ils ne peuvent pas le faire, ils sont un petit peu embêtés. Donc, Paul s'occupe de la voie des citoyens. Donc, c'est tous les gens qui habitent du chemin de fer, qui viennent lui demander conseil pour savoir comment faire pour se lever la maison. C'est sa maison. Et ce n'est pas moi qui décide. C'est vraiment un SB qui a retrouvé tous les gens qui sont inquiets, parce que c'est vraiment un projet mégalomale. Et nous, on va perdre le centre de notre village. C'est embêtant. Mais bon, c'est embêtant. C'est embêtant, oui. Ça va vraiment changer. Vous vous rendez compte que c'est peut-être important de se manifester pour savoir s'il n'y a pas moyen de faire autrement. Parce que je ne pense pas que les ingénieurs du chemin de fer sont au courant qu'il y a des gens qui veulent garder la guerre. C'est un peu ça pour moi. Moi, j'ai voulu le dire, mais je ne suis pas intègre. J'habite dans la gare. J'ai l'air un peu idiote toute seule. On parle de la politique de la gare. Mais il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Et il a pris... La gare est fermée depuis... Oui, mais la station. On parle de la station. L'arrêt n'est pas... La suppression de l'arrêt n'est pas. Mais je sais que la SNCB... Depuis lors, on parle effectivement de supprimer l'arrêt. On a parlé plusieurs fois de supprimer des arrêts. On en a supprimé quelques-uns. Mais aujourd'hui, quand même, il y a... À la mode, c'est de mettre plus d'arrêts. Et donc, de ne pas en supprimer. Oui, mais en fait, c'est ça. On veut que les gens utilisent les transports en commun. Ce qui est évidemment en plein de sens. Je ne suis pas du tout contre ça. Mais... Mais on ne veut pas supprimer des arrêts. Donc, supprimer des arrêts, aujourd'hui, même dans tous ces accords, etc., sur le RER et tout, ils disent bien, non, on maintient tous les arrêts. Voilà. On maintient les arrêts. Les gares, c'est autre chose. Les gares, ça coûte de l'argent, etc. Et tout, c'est différent. Mais les arrêts, ils les maintiennent parce qu'il leur faut des voyageurs, évidemment. Mais en congrès, est-ce qu'on peut faire, pourquoi pas, essayer de continuer de donner des énergies ? Euh... C'est-à-dire des choses qu'on a déjà fait de donner des énergies ? Ben... Sur la Ligue 161, on a essayé beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'on a très peu de soutien politique. Voilà. Aujourd'hui, on n'aime pratiquement pas. C'est-à-dire que, s'il y a des gens qui sont contre, eh bien, il n'y a personne qui relaie ça au niveau des... au niveau politique. Et il n'y a qu'au niveau politique que ça peut se décider. Aujourd'hui, on a fait des actions au niveau juridique. La procédure, elle est arrivée au bout. Il reste un recours en annulation au Conseil d'État qui est là. Mais le Conseil d'État va prendre un certain nombre d'années pour décider. Et quand il peut encore décider dans 10 ans, une fois que les voix sont là, il va dire, eh bien, le permis qu'on a accordé n'est pas valable. Le permis est annulé. Voilà. Mais les voix sont là. Donc, on pourrait essayer de condamner la SNCB à remettre deux voix et à remettre en l'État, mais ça ne se fera pas, évidemment. Donc, aujourd'hui, l'action juridique qui reste, elle est... elle est plus symbolique qu'autre chose. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est convaincre des politiciens. Si vous connaissez, il y a des élections maintenant, si vous connaissez personnellement quelqu'un qui veut se présenter et qui accepte de défendre ce projet, il n'y a pas de problème. C'est un projet qu'on peut défendre, hein. Voilà. Mais c'est la seule chose... Moi, c'est la seule voix que je vois aujourd'hui où on peut encore faire changer quelque chose, surtenir un relais, un soutien de... des gens qui veulent faire parler d'eux maintenant, avant de... avant de détricoter la Belgique en 2007.